Yo les potes, aujourd'hui une nouvelle vidéo optimisation sur les cartes graphiques AMD. J'en profite du fait qu'ils ont mis à jour leur driver pour proposer une option qui est disponible uniquement pour les dernières cartes graphiques AMD. Elle s'appelle Radeon Anti-Lag et elle permet pour les jeux compatibles d'avoir un input lag encore plus bas. Donc une option qui vient concurrencer Nvidia Reflex directement, même si ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Je vais parler de sujet technique quelques secondes, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Côté Nvidia, Nvidia Reflex c'est une technologie qui vient réduire la latence, donc l'input lag pour que le jeu soit plus réactif. C'est que du bonheur, mais c'est une option qu'il faut intégrer au cas par cas dans le moteur de chaque jeu. Ici c'est une option qui se fait au niveau de driver de AMD, c'est-à-dire que les développeurs n'ont en théorie rien à faire, c'est à AMD de faire le travail. Donc pour le moment on n'a que 12 jeux compatibles. Ceux qui vont nous intéresser ça va être Apex Legends, Overwatch 2 et Fortnite. On n'a pas encore Valorant et Counter-Strike, mais je pense que ça ne saurait tarder, la liste va s'ajouter au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est une technologie qui s'appelle Radeon Antilag Plus, la version Plus, donc la meilleure version, et que sur les dernières cartes graphiques AMD. Heureusement la version normale reste quand même très compétente, et elle fonctionne sur toutes les cartes graphiques AMD. Donc tout le monde va pouvoir en profiter, je vais vous expliquer comment l'activer. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment faire. Ok, donc première étape maintenant, ça va être d'installer le driver, c'est-à-dire la mise à jour de notre carte graphique, pour pouvoir justement débloquer les dernières options, mais aussi avoir les meilleures performances, parce qu'en général AMD optimise les performances avec le temps, vous avez tout intérêt à avoir le dernier driver, c'est très rare que ça se passe mal avec un driver plus récent. Donc petite précision importante, si vous avez acheté une carte graphique RX 7800 XT ou 7700 XT, elles sont sorties le 5 septembre 2023, c'est un driver spécial, voilà. Il ne faut pas prendre le même driver que pour les autres cartes graphiques, c'est un driver spécial qui est juste ici, que je vous laisse en description. Si vous avez autre chose, comme une 7600, une 7900 XT ou XTX, une série 6000, une 5700 XT, ou même une vieille carte graphique RX 480, de toute façon vous avez la liste juste ici, et bien là, à ce moment-là, on peut prendre l'autre driver que je vous laisse en description, on clique sur le lien Mediafire, ça lance le téléchargement. Une fois que c'est téléchargé, et bien vous installez, vous aurez plusieurs options d'installation. Je ne vais pas vous expliquer comment installer, mais simplement vous mettez bien l'installation complète, Full Installation, parce qu'on va vouloir la surcouche AMD pour pouvoir faire nos manipulations, et pensez bien à décocher l'option pour collecter les données. On ne veut pas qu'AMD collecte nos données, parce que ça va prendre des performances et on n'a pas envie qu'il le fasse. Une fois que le driver est installé, vous allez devoir redémarrer votre PC, et après redémarrage, vous allez pouvoir cliquer sur les boutons Alt et R de votre clavier, pour ouvrir ce menu. Si jamais ça ne s'ouvre pas, c'est que le driver s'est mal installé, et dans le doute, vous pouvez aussi aller sur le bureau et faire clic droit, AMD Software Adrenaline, et ça fait la même chose, ça vous ouvre le menu. Maintenant, nous on va faire plusieurs manipulations dans ce menu, pour optimiser notre driver. Déjà, avant de démarrer les optimisations, je vais tout remettre par défaut, et je vous invite à mettre la même chose, sait-on jamais. Pour ça, on va se rendre dans la petite molette, en haut à droite, système, et ça va se passer ici, réinitialiser aux valeurs d'usine. Inclure les paramètres du CPU, c'est vous qui choisissez, c'est les paramètres du processeur, vous ne les avez probablement pas touchés, donc moi je ne mets pas. Je fais continuer. Voilà, le menu se ferme. C'est bon, c'est réinitialisé, j'ignore les paramètres qui me sont proposés. On arrive dans ce menu, donc comment ça va se passer ? On va d'abord aller dans performance, et à partir de performance déjà, on va faire un réglage très simple. C'est une petite manipulation que j'ai pu voir, qui permettait de débloquer les performances, notamment dans Fortnite en mode performance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de la carte graphique, donc GPU, et là juste derrière ma tête, on a personnalisé, j'accepte, voilà. Maintenant que ça c'est bon, on va pouvoir contrôler la carte graphique. Donc on clique ici, puis vous voyez, j'ai des fréquences en pourcentage. Moi je ne veux pas ça en pourcentage, je le veux vraiment en fréquence en MHz. À ce moment-là, ça va dépendre vraiment de chaque carte graphique, vous allez avoir une fréquence maximum, une tension, et une fréquence minimum. Pourquoi c'est réglé comme ça par défaut ? Pour éviter que ça chauffe, pour éviter que ça consomme. Le truc, c'est que le fait que la fréquence fasse le yo-yo, ça peut vous faire perdre des performances déjà d'une part, et augmenter la latence. Nous, si on veut les meilleures performances en jeu, on a tout intérêt à fixer cette fréquence plus haut. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre à peu près 100 MHz, voire 200 MHz, plus bas que la fréquence maximum. Moi, par exemple, j'ai 2855, je vais mettre 2655, juste ici. Ça, c'est bon. Ensuite, une fois que les performances sont réglées, on va se rendre dans le jeu, dans graphisme, et à partir de là, on va sélectionner le réglage de qualité. Alors, vous voyez, le menu, il a un petit peu changé. Avant, on avait un réglage qui s'appelait eSport. Maintenant, avec le nouveau driver, on a Hyper RX et qualité. Donc, Hyper RX, ce que ça va faire, c'est que ça va appliquer plein de techniques d'upscaling, etc. Et moi, personnellement, je ne suis pas très fan. Tout ce qui est super résolution, AMD Boost, je ne suis pas très fan. C'est des trompe-l'œil. C'est pas mal pour les jeux solo, mais je ne le conseille pas pour les jeux eSport. Je vous laisserai tester de votre côté. Moi, pour cette vidéo, je vous propose d'aller dans qualité. D'accord ? Une fois dans qualité, on va laisser donc Radio Anti-Lag, Radio Anti-Lag+, si jamais vous avez une carte graphique dernière génération, sinon vous n'aurez pas l'option Anti-Lag+. Anti-Lag, c'est très bien. Laissez-le activer. On ne met pas de Boost, ni de Chin, ni de super résolution. Ensuite, on a une accentuation de la netteté. Cette accentuation de la netteté, je l'adore. En fonction des jeux, c'est à varier. Moi, j'aime bien la mettre autour des 70 ou 80%. Vraiment, ça dépend des jeux. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le changer à tout moment en jeu sans avoir redémarré le jeu, contrairement à NVIDIA. C'est là où AMD est nettement supérieur au niveau de son driver. Ensuite, dans Anti-Crenelage, on va tout laisser comme c'est. On va aller dans Qualité de filtrage des textures, on va mettre Performance, et c'est tout. Ici, je ne touche à rien d'autre. Je trouve que les réglages proposés sont très bien personnellement. Entre autres, le mode de Tesslation qui est en mode optimisé par AMD. Ensuite, on va se rendre dans Affichage. Dans Affichage, j'ai le VRR d'Activé. Vous savez, c'est le FreeSync, et l'équivalent chez NVIDIA, c'est le G-Sync. C'est une technologie qui peut être pratique si jamais vous n'avez pas beaucoup de FPS. Par exemple, vous jouez à un jeu en 144 Hz, vous avez un écran 144 Hz, mais votre jeu a du mal à avoir 100 FPS. À ce moment-là, c'est intéressant d'activer. Vous pouvez le laisser. Par contre, si vous jouez à des jeux e-sport comme Counter-Strike, Valorant, Overwatch, Rocket League, League of Legends, et j'en passe, très généralement, vous allez avoir un écran 144 Hz, ou 240 Hz, voire plus, et vous allez avoir beaucoup plus de FPS que ce qui est capable d'afficher votre écran. Vous avez tout intérêt à le faire pour avoir la latence la plus basse. À ce moment-là, le VRR est contre-productif. Vous le désactivez comme je vais le faire juste ici. Vous le désactivez aussi du côté de l'écran si l'écran propose l'option pour réduire un maximum l'input lag. Ensuite, vous avez une option de mise à l'échelle sur le GPU. Activez-la seulement si vous jouez à une résolution différente de la résolution native de votre écran. Par exemple, ici, je suis en 1080p. Si je joue en 1080p, je ne l'active pas. Si par contre, je joue à Counter-Strike en 4-tiret-tiret, je vais l'activer. Si je suis sur un écran en 1440p ou en 4K, mais que je veux jouer en 1080p, je vais l'activer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour terminer, on va mettre de la saturation sur les couleurs en activant les couleurs personnalisées. Juste derrière ma tête, vous pouvez voir saturation. Je vous invite à l'augmenter à 130. Vous pouvez même en mettre plus. C'est à vous de choisir. Encore une fois, à tout moment en jeu, vous pouvez changer ces réglages et tester. On a fini au niveau des optimisations du driver. Comme dit, je n'ai rien fait de fou. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelques optimisations supplémentaires. Comme vous lancez un jeu, ici, c'est Overwatch, mais ça marche avec tous les jeux, gardez-le ouvert. Faites un retour Windows. Vous allez faire clic droit dessus. Cliquez sur l'application en question pour faire propriété. Ensuite, vous avez ce petit menu. Vous allez dans compatibilité. Vous vous assurez de cocher désactiver les optimisations plein écran et d'appliquer cette option-là. Vous faites appliquer et vous faites OK. Et vous jouez bien en mode plein écran dans le jeu. Ça, c'est la première chose. Ça va vous permettre d'éviter dans certains cas d'avoir une optimisation qui n'en est pas une. L'optimisation, c'est que ça vous permet de faire des retours Windows plus rapides. Par contre, au prix d'un petit peu de latence. Donc, je préfère personnellement avoir des altables plus lents, mais avoir un jeu plus réactif parce que c'est un jeu e-sport. Mais ça, ça dépend vraiment de vos goûts. Je tenais à vous l'expliquer. Ensuite, une fois que ça, c'est fait, vous allez faire clic droit sur le bureau. Vous allez dans paramètres d'affichage. Moi, je suis sur Windows 11 personnellement. Donc, je vais aller dans graphique et je vais avoir une option modifier les paramètres graphiques par défaut. Sur Windows 10, c'est un petit peu différent pour y aller. Ensuite, j'ai une option sur Windows 11 qui s'appelle optimiser pour les jeux en mode fenêtré. Alors, ça, c'est très intéressant. mais vous jouez à un jeu DirectX 12. Ça va être le cas des derniers Call of Duty, des derniers jeux solo, etc. Et en fait, les jeux DirectX 12, généralement, ne sont pas en vrai plein écran. Ils sont sur une sorte de plein écran fenêtré. En appliquant cette optimisation, ça devrait vous permettre d'avoir moins d'input lag. Donc, je vous invite vraiment à le faire si vous jouez à ce type de jeu-là. Il sera nécessaire de redémarrer le jeu pour que ça s'applique. Une fois que ça, c'est fait, vous allez dans votre menu. Vous allez faire clic droit sur la barre juste ici et aller dans le gestionnaire de périphériques. Si jamais vous êtes sur Windows 10, ça va peut-être se passer différemment. Il va taper périphériques directement pour avoir accès au gestionnaire périphériques. C'est pareil. Nous, on va chercher deux choses. On va d'abord aller dans Périphériques Systèmes et on va désactiver AMD Link Controller Emulation. Vous êtes quasiment sûr de ne jamais l'utiliser. C'est une option pour pouvoir connecter votre téléphone ou vos tablettes à votre PC. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Je le désactive. Dans le doute, vous pouvez le laisser activer. Mais si comme moi, vous savez, vous ne l'utiliserez pas, désactivez-le. Première chose. Ensuite, on va aller dans les composants logiciels. Et dedans, on va avoir un composant qui s'appelle Dynamic Audio Noise Suppression qui est en fait un composant qui est censé améliorer l'audio en enlevant les problèmes d'audio en fond, etc. Généralement, les améliorations audio en temps réel, ça rajoute de la latence. Donc moi, personnellement, je n'en veux pas. Je désactive. Il se peut aussi que vous ayez d'autres composants logiciels. Ceux-là, je vais les garder. Mais peut-être que vous avez des composants logiciels inutiles là-dedans que vous pouvez désactiver aussi. Vous pouvez à tout moment aller désactiver et réactiver. Le moins il y en a, mieux c'est généralement pour la latence. Et j'ai terminé au niveau des optimisations. J'ai une petite surprise pour vous maintenant. Donc du coup, la surprise, c'est que j'organise un tournoi sur Counter Strike Global Offensive le 16 septembre. Ce sera donc samedi 16 septembre. Tout l'après-midi, ce sera mon premier tournoi et j'en ferai d'autres sur 16. J'en ferai peut-être sur Valorant aussi. Le but, c'est d'apprendre progressivement à créer des tournois avec vous. Donc comment ça se passe ? Ça va être un tournoi qui va se passer sur Ultra. Je suis partenaire avec eux, je suis payé par eux, je vous le dis que ce soit transparent. Et ce n'est pas un tournoi où vous allez devoir payer, c'est un tournoi où vous allez pouvoir venir seul ou en équipe quel que soit votre niveau. Il n'y a pas de prise de tête à ce niveau-là. Moi, je vais juste avoir besoin de vous envoyer un NFT pour que vous soyez autorisé à participer au tournoi. Donc pour ça, il faut créer un compte sur Ultra. Je vous explique juste après comment faire et que vous me donniez justement votre porte-monnaie électronique, votre nom de porte-monnaie, pardon, pour que je puisse vous envoyer le NFT. Alors c'est très simple. Le NFT, c'est ça. Il est gratuit. Il n'y a rien à faire si ce n'est que de me communiquer votre ID pour que je puisse vous l'envoyer. Il vous sert de passe-droit pour participer au tournoi et ça fera un souvenir pour plus tard. C'est pour ça que je voulais faire un truc un peu rigolo. Donc comment ça se passe ? Je vous laisse un document en description qui explique tout. Encore une fois, samedi 16 septembre, si vous ne pouvez pas participer, il y aura d'autres tournois. Il n'y a pas de souci. Il y a même d'autres tournois sur la plateforme Ultra. Donc pas de problème. Les récompenses, on est sur 500 dollars pour ce premier tournoi. Il y aura sûrement 500 dollars pour le second sur CSGO. Et tout ce que vous avez à faire, c'est créer un compte sur Ultra. Donc pseudonyme, email, mot de passe, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord ? Vous nous rejoignez sur Discord parce que moi, je vais avoir besoin que vous me donniez votre ID Steam et votre ID Ultra. L'ID Steam va me permettre de vous mettre en liste blanche sur le serveur de compétition pour que vous soyez les seuls à pouvoir rejoindre le serveur. Et l'ID Ultra va me permettre de vous envoyer le NFT qui vous permettra de participer au tournoi une fois que je l'aurai publié sur Ultra. Donc il va être publié d'ici quelques jours sur Ultra. Il sera disponible ici dans Tournaments. Voilà. Vous pouvez voir tous les tournois en cours. Il y en a sur plein de jeux. Il y en a sur FIFA, sur Valorant, League of Legends, Fall Guys. Il y en aura sur Apex. Il y en aura sur plein de jeux e-sports, que ce soit sur PC ou sur console avec aucune obligation de dépenser de l'argent pour participer. Par contre, il y a de l'argent à la clé. Donc ça vaut le coup de créer un compte. Voilà. C'est le petit moment publicité. J'espère que vous apprécierez en tout cas l'opportunité. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir de faire le tournoi avec vous. À savoir que normalement, on aura Rocknard avec nous. On aura Manubot aussi qui était un des casters de l'ESWC à l'époque sur CSGO. Donc on aura XPG, d'autres personnes qui savent bien jouer ACS. Et le but, c'est que je mélange des gens de ma communauté qui ne savent pas forcément jouer ACS avec des gens qui savent jouer pour qu'on passe un bon moment, qu'on apprenne et qu'on apprenne aussi à faire des tournois ensemble progressivement avec du cash price à la clé. Si ça se passe bien, j'en ferai d'autres avec si possible une plus grande envergure. Je vais essayer de le streamer sur Twitch. Ça, je ne le garantis pas. J'essaie de faire tout bien. Mais en tout cas, ça va être l'occasion de passer un bon moment. Donc j'espère vraiment que vous apprécierez. Vous me le dites en commentaire. En tout cas, si vous avez des questions, vous me demandez sur Discord ou en commentaire sur YouTube, je lis tout. Je vous laisse ce document qui explique tout sur le tournoi pour que vous puissiez me donner votre ID pour pouvoir participer. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Laissez un petit like si ça vous a plu. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501